Vous êtes aussi le maire de Siegelseim. Comment est-ce qu'on gère cette fameuse carte des rythmes scolaires ? Comment on le fait dans une petite commune ? J'avoue que moi d'entrée de jeu, j'étais positif sur le projet. Je ne fais pas partie des élus. Quand on leur propose quelque chose, ils d'entrée de jeu, ils disent « Ben non, c'est pas bon ». Donc j'ai dit « Bon, on va essayer. On va discuter là-bas avec les parents ». Donc on a travaillé avec les parents d'élèves. On a fait une réunion. On a fait un référendum entre tous les parents. On a eu 92% de parents qui ont dit que c'est OK pour les rythmes scolaires. Après, il fallait discuter en même temps avec les enseignants. C'était un peu plus compliqué au début, le temps que tous les enseignants se mettent d'accord. Mais après, ça s'est mine de rien très très bien passé. Donc on a trouvé, nous, des accords déjà dès le mois d'avril-mai. Donc on était à l'aise. En plus, on propose des vraies activités. On propose du cirque, du tennis de table, de la musique et du théâtre. Vous avez opté pour le payant ? Alors, il y a une participation symbolique. C'est 1,50€ par heure et par enfant. Donc budget pour un enfant sur le premier trimestre, c'est 42€. Donc c'est marginal. Et pour les petits de la maternelle, on fait du yoga et de l'éveil musical en sachant qu'on a deux salles à côté de la maternelle dispo, ce qui permet même que les enfants de la maternelle n'auront pas besoin de bouger. Donc ça ne les fatiguera pas non plus parce que nous, on a choisi le vendredi après-midi. Enfin, les parents ont choisi le vendredi après-midi. Donc ça, ça se passe plutôt très bien. Et pour le reste, la commune, elle met trois autres salles à l'espace pluriel à disposition. Et on a un péris scolaire qui est de très très bonne qualité. Donc là aussi, il y a un accompagnement qui se fait avec le péris scolaire. Non, ça se passe vraiment au niveau... D'ailleurs, chez nous, sur les 110 enfants, il y en a une centaine qui participent aux activités. D'accord. Donc la lésion, elle est quand même pour le premier trimestre. La lésion est 90%. Tout à fait. Voilà. Donc bonne rentrée, c'est ce qu'on veut dire. Superbe rentrée. Les parents jouaient le jeu, les enseignants jouaient le jeu, le maire est content. Bonne rentrée.